Musique Chers amis, bonjour. Ici Jeannégui, c'est un plaisir d'avoir avec moi encore aujourd'hui notre évêque du diocèse, Mgr Jean-Louis Plouffe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Nous avons très, très hâte de faire la deuxième étape du retour en arrière du 2014, mais vraiment de regarder de c'est quoi les perspectives à venir pour le diocèse dans l'année 2015. Donc, on a très hâte d'entendre un petit peu des nouvelles, peut-être des nouvelles, des petits aperçus de ce qui va se passer. Donc, avec nous aujourd'hui, Monseigneur, on a quelques petites questions pour voir à quoi on a essayé devant nous en 2015. En premier lieu, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'année de la vie consacrée, peut-être? Ah oui, c'est vrai, c'est que l'année 2015 sera vraiment une année qui est consacrée de manière plus spéciale à la vie consacrée, c'est-à-dire va nous aider à mettre l'accent sur la vie que vivent finalement les religieux et les religieuses. Et ces personnes-là qui, finalement, ont beaucoup, beaucoup donné à notre diocèse. Quand on lit l'histoire du diocèse, si on voit combien les Jésuites sont importants, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Ensuite, combien les Sœurs de la Charité d'Onttawa, sur l'invitation des Jésuites, sont venus ici. Alors, c'est tout le développement qui est arrivé avec les Jésuites de développement d'une église, finalement, fondée d'une église. Puis ensuite, les Jésuites, l'éducation, les religieuses aussi d'Onttawa, les soins de santé. Le premier hôpital à Sunbury, c'est grâce aux Sœurs de la Charité d'Onttawa. On appelait autrefois les Sœurs de la Crise d'Onttawa. Et en plus de ça, aussi pour les religieuses, non seulement les Sœurs de la Charité, des écoles, d'éducation, aussi les Filles de la Sagesse, dans Sturgeon Falls, et ailleurs, partout dans le diocèse, à Massey, à Blind River, du Breiville, et même sur Sainte-Marie. Ensuite, il y a eu les Sœurs de l'Assomption, qui encore ont été impliquées dans le diocèse, puis dans le diocèse de Timmons, en éducation, surtout, elles sont surtout à North Bay. Et les Petites Sœurs de l'Assomption, les Petites Sœurs de l'Assomption, on disait les Petites Sœurs des Pauvres, qui étaient autrefois avec les petits frères de Charles de Foucault, dans le Moulin à la Fleur de Sudbury, qui vivaient, au fond, finalement, d'une manière très anonyme, dans le quartier, un des quartiers, les plus, un des plus vieux quartiers au fond du Moulin à la Fleur de Sudbury. Alors là, qui vivaient vraiment dans l'anonymat, et partageaient la vie de ces gens-là, la vie de la Parma-Saint-Jean de Brébeuf, dans le fond, du quartier du Moulin à la Fleur. Alors, ces gens-là, toutes les communautés, j'en manque. Du côté anglophone, il y a les basiliens, les résurrectionnistes, les basiliens, qui ont une école secondaire catholique à Sudbury, puis une autre à Sault-Sainte-Marie. Deux, même, à un certain temps, à Sault-Sainte-Marie. Ensuite, les pères résurrectionnistes qui avaient Scholarth Hall à North Bay. Il y a les Sœurs, aussi, de Saint-Joseph, de Sault-Sainte-Marie, qui ont la maison mère à North Bay, qui ont eu l'hôpital général, ici, à Sudbury, General Hospital, puis ensuite, eux aussi, qui ont été dans l'éducation partout. Ils sont passés. Alors, tout ce monde-là, les communautés ont vraiment, vraiment, tu sais, ils ont marqué notre diacèse. Sans leur aide, sans leur ministère, quoi, on ne savait pas ce qu'on est. On n'en vraiment pas. Des femmes formidables, des hommes aussi. J'aime dire pour les Sœurs, les religieux, des femmes de Dieu. Puis, qui avaient à cœur de mettre, de vivre une foi agissante, une foi qui est incarnée, dans une mission très claire. C'est auprès des pauvres, auprès des jeunes, pour l'éducation, auprès des pauvres, puis auprès des malades. Alors, c'est une année qui sera consacrée. Et ça, en fait, cette année-là, de la vie consacrée, on va parler, je suis certain, de ce que ces religieux-là, ces pères-là religieux, ont marqué notre diacèse. Certains sont encore parmi nous. Plusieurs sont ici, mais n'ont plus les œuvres qu'elles avaient, ou qu'ils avaient. Alors, les écoles sont passées aux mains des laïcs, les hôpitaux aussi. Mais il reste que cette année-là nous est donnée, l'année de la vie consacrée, pour faire mémoire de ce qu'ils nous ont laissé. Dire merci, quoi. Faire mémoire, se rappeler ce qu'ils ont été pour nous, et dire merci. Puis ensuite, avec elles, avec eux, envisager l'avenir. Envisager l'avenir avec espérance, parce qu'elles n'ont pas tellement de vocation. C'est ça. Ici et là, oui, mais c'est très, très mince. Envisager l'avenir avec, puis, parce qu'elles sont obligées, les pères comme les sœurs, de repenser leur avenir, non seulement autour des œuvres qu'elles ont maintenues depuis les débuts, depuis la fondation du XVI, mais autrement. Comment est-ce qu'on est religieux ou religieux aujourd'hui dans un monde totalement différent? Repenser notre insertion dans le XVI, dans l'Église, dans les paroisses, dans l'Église, dans la structure d'Église, surtout. Puis ensuite, alors là, ensuite, c'est ce qu'il y a, vivre ce temps-là avec, finalement, avec passion. Vivre le moment présent avec passion. Au fond, finalement, ce sera un toit temps. Remercier, fermez-moi pour dire merci. Ensuite, embrasser l'avenir pour espérer, faire avec l'espérance l'avenir. Puis aujourd'hui, finalement, vivre aujourd'hui avec passion. Les sœurs ont, encore, de passion. S'il y a des communautés religieuses, les religieuses sont prophétiques aujourd'hui. J'irais surtout les communautés de femmes. Elles se sont engagées résolument pour la cause des pauvres, des marginalisés, la cause des petits, la cause des gens qui sont abusés. Elles se sont nettement engagées. Et puis, de toutes leurs personnes, puis aussi, ils soutiennent une foule d'œuvres qui viennent en aide, finalement, à ceux qu'on aurait tendance à exclure ou à oublier. Je pense que ce sera une année qu'il va parler à tout le monde, pas seulement des pères et des sœurs. Je pense que c'est important d'apprécier le temps pour les remercier. Oui, oui, oui. Je pense que ça va être très intéressant. Oui, oui. Parfait. Maintenant, vous avez parlé un petit peu de jeunes, mais pour revenir sur les JMJ 2015, est-ce qu'il y a des étapes peut-être préparatoires auxquelles on peut s'attendre? C'est ça. En 2015, il va falloir se préparer pour 2016. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est important, je pense que cette année, ça sera, je pense qu'en 2016, ça sera à Cracovie, en Pologne. C'est bien ça. Il y a déjà eu une Journée mondiale de la jeunesse. Il y en avait déjà, avant qu'elles aient autant d'ampleur, qu'elles soient aussi internationales, si vous voulez, il y en avait déjà à Cracovie des rassemblements de jeunes immenses, parce que ça fait partie de la culture polonaise, d'avoir des grands rassemblements, un million de personnes et tout ça. Alors là, à Cracovie, il y a certainement beaucoup de monde. Et puis, le thème est toujours en lien avec les autres thèmes. Je pense que ça serait « Heureux des miséricordieux », parce qu'en 2014, c'était « Heureux des pauvres », en 2015, c'est « Heureux des cœurs purs », puis en 2016, c'est « Heureux des miséricordieux ». Ça met vraiment en évidence toute la spiritualité du pape François, qui nous appelle à être une église de miséricorde, de compréhension, d'accueil, de pardon, et qui, pour vraiment être signe d'un Dieu qui est amour, et dont la miséricorde, le pardon n'a pas de borne, et sans borne, quoi. Alors, je pense que c'est un thème qui va certainement parler aux jeunes, la miséricorde, parce que les jeunes sont, les jeunes, les jeunes sont très compréhensifs. C'est drôle, même très jeunes aujourd'hui, on voit dans le cœur de plusieurs jeunes, ils ne veulent pas juger. Les jeunes ne veulent pas juger. Non. Et ils sont prêts, réellement, tu sais, tout sauf juger, sauf exclure des gens. Alors, je trouve que le thème devrait leur parler. Surtout que nécessairement, c'est de dire que ce désir qui est inscrit dans leur génération, dans la culture jeunesse d'aujourd'hui, c'est le rêve de Dieu. C'est un monde de miséricorde, un monde de pardon, d'acceptation de l'autre. Alors, c'est un monde où on cherche ce dialogue, partout, partout. Dialogue partout. Un dialogue, ça veut dire qu'on est prêt à écouter ce que l'autre a à nous dire, mais il ne pensera pas nécessairement comme on pense. Et l'autre est prêt aussi à nous entendre, puis à voir un peu comment on peut s'entraider, finalement, à vivre un moment de vérité, de lumière. Exactement. Non, c'est bien. On a très hâte de voir qu'est-ce qui va nous arriver, même pour 2016, qui est encore un petit bout de temps maintenant, mais c'est d'en faire toutes les étapes préparatoires, puis on s'entend à des belles choses qui se sont passées à faire. Pour nous, on se sert aussi de ça comme, tu sais, un moment important dans notre pastoral à la jeunesse. Exactement. On a lancé du côté anglophone, cette année, j'ai pu libérer un prêtre de la paroisse pour qu'il soit totalement, qu'il se consacre totalement à la pastoral à la jeunesse et aussi pastoral vocationale, d'évocation, quoi. Et du côté frangophone, je n'ai pas réussi encore, mais j'aimerais bien. Et sinon, au moins, pas libérer totalement, mais libérer à mi-temps, pour qu'on puisse vraiment tout faire pour se rapprocher des plus jeunes. Tu sais, pas seulement des plus jeunes, je n'appelle pas des enfants, j'appelle de ceux qui sont, plutôt ceux qui sont au secondaire, oui, fin du secondaire, mais surtout dans les collèges communautaires, dans les collèges sur les campus d'université, où des jeunes travailleurs qui sont en train d'obtenir un diplôme dans un métier ou l'autre. Toute cette nouvelle génération de jeunes adultes, on a tellement besoin de se faire proche de ces gens-là. Et ça, pour moi, ça c'est, pour moi la jeunesse, c'est pas simplement ça finit pas avec l'école secondaire, ça finit, pour moi la jeunesse, ça va au moins jusqu'à 35 ans, disons, au moins jusqu'à 35 ans. Et puis là, c'est tout ce monde-là, tout ce beau monde, on est loin de ces gens-là. Alors, si on veut être une église avec laquelle on veut être en dialogue, une église qui était en dialogue avec des jeunes, il faut se rapprocher, il faut se faire proche d'eux et d'elles. Et à ce moment-là, il faut s'attendre à ce que, bien, on aura à ce moment la chance d'ouvrir des jeunes ou de se parler et de parler du sens, du sens de la vie, du sens mondial. Puis pour moi, la vie, notre sens, que quand on la conçoit comme une réponse à Dieu qui nous appelle à servir, à être des gens de service, des gens de partage de ce qu'on a de meilleur, de nos meilleurs talents. Et ça diffère, disons. Puis à ce moment-là, alors, toute la vie, finalement, est une réponse à un appel que Dieu nous lance à se mettre en service. On chante « Noué le tablier », là. On chante ça, les gens aiment bien chanter ça au moment de la communion, « Noué le tablier », puis ça. Alors, c'est là le sens de la vocation. « Vocation », c'est un mot qui veut dire « vocaré », ça vient du mot « vocaré », un appel. « Vocation », toute vie est un appel à servir, que Dieu nous lance. C'est un appel de Dieu à servir en utilisant ce qu'on a de meilleur, ce qu'on a reçu de meilleur de nos parents, évidemment, de Dieu, nos talents, les charismes que Dieu seul peut nous donner ou ce que nos parents nous ont donné, puis nos amis, tout ça, ce que la vie, finalement, nous favorise ou d'expérience. Alors, c'est important d'avoir ce contact avec des jeunes pour parler du sens. Ce qui donne un sens à la vie, c'est d'avoir la joie de prendre service. Ça rend heureux. Ça rend d'autres heureux. Tout le monde est heureux. Alors, et puis, en même temps, il y a différentes manières de rendre service. Puis, les grands appels, c'est où, des fois, une vie consacrée, dont le centre, c'est Dieu. Une vie, si tu veux, comme la mienne et puis celle de mes confrères prêtres, c'est tout donner. Finalement, c'est d'accepter de ne pas être marié, dans notre Église, c'est ça, il ne peut pas être prêtre puis être marié ou évêque, mais aussi pour être de service à ses frères et sœurs, comme à l'image du Christ, comme des pasteurs. Mais le bon pasteur, c'est lui pour tout le monde. C'est le pasteur de tout le monde. Alors, ça, c'est important qu'on puisse comprendre ça aujourd'hui. Je ne sais pas trop si on en parle assez. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie d'un prêtre? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il fait? Puis aussi, en ce qui est de la vie consacrée, religieuse, religieuse, c'est décidément une vie qui est plus centrée sur Dieu. Puis, sur le charisme du fondateur ou de la fondatrice de la communauté. Si on prend Saint-François, bien, si on veut, à ce moment-là, on voit François puis le charisme de Saint-François, c'est notre modèle, le role model, si vous voulez, à ce moment-là, bien, là, on sait qu'on va être, c'est parce qu'on veut vraiment avoir l'amour de Dieu dans les pauvres, les plus petits, puis aussi dans la nature. Tout ce qui est nature, tout ce qui est beau dans le monde aujourd'hui, puis surtout, une place spéciale dans son cœur pour les pauvres. C'est Saint-François, ça. Alors, quand on devient franciscain, on devient disciple de Saint-François, au disciple du Christ, mais à la manière de Saint-François, disciple du Christ à la manière de Saint-François. On devient bénédictin, alors on va au monastère. Ça, c'est une vie plus, vraiment, de clôture. On est, on est, on est, on vit en communauté, tu sais, finalement. Et puis, là, ce moment-là, la vie est plus, encore plus centrée sur Dieu, la prière et le silence. La prière et le silence. En retrait. En retrait. Dans le monastère. Derrière la clôture. C'est ça. Alors, comme ça, puis des religieuses ont la même chose. Chacune de leurs fondatrices avait un charisme spécial, puis quand on entre dans cette communauté-là, c'est qu'on veut servir. On pense que Dieu, on veut répondre à l'appel que Dieu nous lance, puis à la manière de, en partageant au charisme d'une fondateur, d'une fondateur ou d'une fondatrice. Alors, je pense que la pastorale jeunesse, c'est important aujourd'hui. Puis, la pastorale des vocations, ça va ensemble, de fait, ça va ensemble. Exactement. Puis, les jeunes, s'assurer que les jeunes sentent qu'ils ont quelque chose à dire. On a besoin d'eux dans l'Église. On n'en a pas. On a besoin d'eux. On a besoin de jeunes, puis il faut leur donner leur place, puis il faut qu'ils nous disent comment est-ce que l'Église pourrait mieux répondre à ce qu'ils cherchent, à leurs besoins spirituels ou quoi, tu sais. Puis là, à ce moment-là, il faut écouter, il faut écouter. Exactement. Ok, on va essayer d'offrir d'être une église plus pertinente. Relevant, qu'on dit en anglais. Relevant church, une église plus pertinente. Autrement, on va dire, ah, it's obsolete. C'est désuet, ça ne me rejoint pas. Message, j'ai déconnecté, je ne sais pas ce que ça donne à ma vie. Alors, là, c'est un défi pour nous. Parce que la jeunesse, une année comme ça, on va faire un gros effort du côté français comme du côté anglais. Exactement. On a très hâte de voir ces démarches-là. Je suis certain qu'avec ces beaux efforts comme ça, vous allez bien rejoindre à cibler les jeunes, puis vraiment, je vous crois pas, ça va être super. Il y a aussi d'autres projets auxquels vous avez beaucoup travaillé au cours de la dernière année. Maintenant, en 2015, il y a plusieurs autres étapes de debout. On va avoir deux autres étapes. Il nous reste seulement, c'est quatre et cinq. Parce que c'est une expérience, un projet en cinq étapes. Alors, au carême, cette année, la prochaine étape, c'est une étape de conversion. Ça va s'instituer un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors, tu sais, on ne peut pas avoir un esprit nouveau si, finalement, encore, on revient à ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'est fait rencontrer. Si, finalement, on ne prend pas le temps d'écouter ce qui se passe dans notre cœur, puis de changer ce qui doit changer. Puis, souvent, on ne peut pas le changer soi-même. Il faut que Dieu vient m'aider à changer, tu sais. Bon, un cœur, alors, justement, la prochaine étape, c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça tombe en plein carême. C'est formidable. Juste après Noël, avec Pâques, on va commencer au fin février, à peu près, là. Et puis, en même temps, bien, la dernière étape, qui sera à l'automne prochain, c'est simplement, nous sommes la bonne nouvelle. Nous sommes la bonne nouvelle. Si on ne veut pas, si on veut que les gens, si on veut que les gens savent ce que c'est que d'être un disciple de Jésus, pour les jeunes, un ami de Jésus, bien, il faut accepter, puis que Jésus, c'est lui la bonne nouvelle, mais il faut accepter, nous autres, d'en être le porteur. Les porteurs, si vous voulez, hommes et femmes, être porteurs de la bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui. Alors, c'est la dernière étape. Ça nous lance encore dans l'évangélisation. Après nous avoir fait regarder pas mal, examiner, évaluer ce qui se passe autour, ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans notre cœur, et il y aura un moment de conversion, puis à la fin, elle envoie, si vous voulez, allons, allons, maintenant, tu sais, allons et puis allons, soyons porteurs d'une bonne nouvelle. Actuellement, on a un pape qui pense de même. Il dit, être catholique, c'est d'être porteur d'une bonne nouvelle. C'est ça. C'est simple. Puis une nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, il a donné sa vie pour nous, puis il est vivant, il est ressuscité, puis il habite le cœur des humains, et c'est bien simple, et puis il nous invite un jour à le voir, puis à partager, puis à être heureux pour toujours, puis à vivre pour toujours. D'une manière, on n'a même pas de mots pour dire ce que c'est que l'éternité, parce qu'on vit dans le temps, nous autres. C'est ça. On va dire au bout de la planche. Je ne sais pas trop comment les jeunes diraient ça, au bout de la planche, mais au max, au max, au maximum, c'est ça, au maximum. Puis, le maximum, même là, on a juste notre maximum. Ça va nous dépasser, ça va simplement nous combler. Ça, c'est ça qui tient le monde à marcher, à aller. C'est savoir où on s'en va. Ça, ça fait partie de la bonne nouvelle qu'on porte dans nos cœurs. Exactement. Savoir où on s'en va, même si ce n'est pas facile aujourd'hui. À la fin, ça va être clair. Ça va être clair. Exactement. Vous allez en parler d'un petit peu votre avenir, puis votre année, 2015. Bien, vous pouvez le savoir. On a une belle fête de 75 ans qui approche. Oh, vous avez su ça, hein? Vous avez su ça. Oui, donnez-vous sacré l'effort. Donc, c'est ça, 75 ans, est-ce que vous voulez me parler peut-être de vos projets? Bien, je peux vous dire une chose. Je dois envoyer ma lettre de démission, de résignation qu'on dit, je pense. Résignation au pape, parce qu'on résigne d'une manière officielle dans l'Église depuis Vatican II, ça. Autrefois, les évêques étaient évêques à vie. Puis, même le pape, quand le pape meurt, il a son... c'est ça. Et le pape, on casse son alliance, comme ça, tu sais. Alors, ceci nous rappelle qu'on est mariés à notre diocèse, qu'on est l'époux du diocèse. C'est bon. Alors là, et puis, à ce moment-là, à partir de Vatican II, on s'est rendu compte que ça, c'est... Oui, c'était une belle spiritualité, tout ça, mais qu'il vient un temps dans la vie où on n'a pas les ressources qu'il faut, les forces qu'il faut, la santé, quoi que ce soit, pour vraiment assumer les responsabilités qui sont les nôtres, tu sais. Alors, comme évêque. Alors, finalement, pour moi, ça va... ça sera en 2015, j'aurai 75 ans. Alors, dès le début de 2015, j'ai l'intention de rire au pape pour lui dire que le 29 octobre 2015, je suis un scorpion. Oui, c'est bon. C'est comme... wow, mais c'est un scorpion. Alors là, je vais être obligé de... je vais lui dire, je vais le mettre au courant, mais j'arrive, tu sais, à l'âge de la retraite, vraiment. On va dire, au fond, la résignation qu'on dit. Et puis, éventuellement, on va faire... je pense qu'on va faire une... je pense qu'une consultation, puis c'est mené le non, ce qui est... finalement, le représentant du pape au Canada va faire une consultation parmi les évêques d'Ontario, puis dire, écoutez, bien, mon soeur Jean-Louis, là, plouf, là, il arrive à l'âge de 75 ans, il faut... il faut trouver un successeur. Alors là, il y a des noms qui vont... ils vont surgir. Puis, on fera la consultation autour des noms. Il y aura trois noms surtout. On va essayer... pour, tu sais, la consultation en trois noms. Puis, ça sera envoyé à Rome. Et puis, à Rome, parce qu'on ne choisit pas son successeur. C'est le pape qui nomme les évêques. C'est le pape qui nomme les évêques. Et puis, c'est ce qui va arriver. Puis, moi, j'espère bien... ça, je n'en ai pas parlé, mais je porte ça dans mon cœur. J'en parle pour la première fois, là, à l'émission Envie de ses aînes. C'est ça. J'espère avoir la chance, disons, d'avoir... célébrer une messe d'action de grâce dans les trois régions de la diocèse. Je ne veux pas que tout le monde ait été obligé de se rendre à un endroit. Il y a assez de l'évêques qui passent beaucoup de temps sur le chemin, comme on dit, sur la route. Sur la route. Alors là, j'espère être capable d'avoir une célébration... Moi, une messe d'action de grâce avec les gens dans la région de Sauss-Saint-Marie, au Sceau, probablement, au Sceau. Puis ensuite, à Sudbury et puis à North Bay. Puis, dans ce cadre-là, on remercierait ensemble le Seigneur pour ce qu'on a pu être les uns pour les autres. Eux pour moi, puis moi pour eux. Puis, ce qu'on a pu accomplir ensemble, grâce à lui, puis parce que, finalement, on veut tous, je pense bien, mettre à la disposition des autres. Je pense qu'on a une meilleure à donner. Et on appelle ça, que ce soit un peu nos talents ou ce qu'on reçoit des autres, tout simplement, dans la vie. Ce qu'aussi, ce que Dieu entretient dans notre cœur, finalement, comme énergie, comme dynamisme, comme foi. Oui, foi en lui. Puis, on marche, on continue à marcher parce qu'on regarde toujours l'avenir et on espère. C'est exactement ça. On espère. Alors, je pense que c'est ce que, c'est ce qui me réserve, disons, la deuxième partie de l'année 2015, pour moi. J'ai hâte et je n'ai pas hâte. Mais c'est une étape de la vie, tu sais, auquel on doit envisager. Puis, ensuite, c'est bon pour une Église d'avoir tout à coup un nouveau pasteur du diocèse. Et puis, c'est bon pour les confrères prêtres de travailler avec un autre évêque, intimement lié avec un autre évêque. Ça fait que c'est bon pour tout le monde en paroisse, quelqu'un de plus jeune, qui a nécessairement sa perspective à lui sur la réalité d'aujourd'hui. J'ai celle de mon âge. C'est nouveau, oui. Puis, j'ai celle de ma génération, de la génération des prêtres, finalement. J'ai ordonné prêtre en 1965. Oui. Ça fera 50 ans que je suis prêtre l'an prochain. C'est vrai, c'est vrai. 50 ans prêtre, on a fait à peu près 28 ans évêque, à peu près ça, 28 ans évêque, 50 ans prêtre. Alors, c'est beau d'avoir une nouvelle génération. Moi, je suis pour ça, parce qu'à ce moment-là, la sensibilité est différente. Les Anglais dirait « the take is different ». La sensibilité est différente parce qu'on réagit à la situation qui est devant nous à partir de sa génération, à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, puis de ce qui nous a marqués quand on nous a formés. Quand je suis allé au séminaire, ça fait là. Les séminaires d'aujourd'hui, ce n'est pas des séminaires de mon temps. Ça, je suis en certaine. C'est un autre monde. Alors, j'anticipe ça avec quand même, je remercie le Seigneur avec beaucoup d'espérance. Puis, oui, je remercie le Seigneur, j'ai quand même assez bonne santé. Il y a des petits bobos comme tout le monde. Mais malgré tout, je pense que présentement, le Seigneur que le bon Dieu m'aime parce que je suis souvent… j'en vois de mon âge qui sont plus mal pris que moi. Alors, je les remercie beaucoup. C'est important pour moi pour être capable d'être utile. Oui, c'est beau. Puis, c'est certain que tout le monde a beaucoup apprécié. C'est certain que c'est spécial quand même de t'avoir eu pour si longtemps. Oui. Donc, c'est certain. Est-ce qu'il y a peut-être un projet tel quel? Est-ce que vous pensez peut-être passer plus de temps quand même aux alentours ici, comme ça fait? Bien, j'ai au départ… non, j'ai… de fait, c'est que je vais… j'aimerais au tout début retourner à Ottawa parce que ma famille est là. Je suis natif d'Ottawa, mais ma famille est là. Mes soeurs, mais je n'ai pas de frères, j'ai des soeurs, puis mes neveux et mes nièces. C'est mon monde, mais parce que c'est chez nous. Parce que, tu sais, c'est là où j'ai grandi, tu sais. C'est toujours ça, tu sais. Bon, ensuite, parce que je voudrais… l'autre raison, c'est que je voudrais vraiment… que le Nouvel Évêque ait vraiment carte blanche. Carte blanche. Et puis, ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Je pense que je peux m'éloigner deux, trois ans. Et puis, après ça, je peux revenir, puis j'ai… puis à ce moment-là, j'aurais eu le temps d'être oublié. Et puis, ça aurait donné la chance au Nouvel Évêque, tu sais, de se faire au diocèse. C'est comme évêque, tu sais. Je pense que ça, c'est… j'ai été curé dans ma vie souvent. Et puis, j'ai pas tenu… je n'ai pas à retourner à mes anciennes paroisses parce que je trouvais que, bien, c'est une étape dans sa vie. Puis, il y a un… tu as un successeur. Et puis, le successeur, je pense, devrait se sentir que lui aussi, il peut faire ce qu'il veut à sa manière. Et puis, avec… je dis bien à sa manière. Et puis, à sa… la perspective qu'il peut se donner peut-être aux événements avec lesquels il doit composer. Ils sont toujours différents de ce qu'on a vécu. Ça peut ressembler, mais c'est… jamais tout à fait pareil. C'est un petit peu comme la mode, tu sais. On dit… on a le don de nous donner des fois des couleurs, tu sais, qui ont été à la mode il y a tant de temps, reviennent à la mode. Mais là, tout à coup, les cravates sont moins larges, sont plus étroites, tu sais, ou les tricots sont plus serrés, ou tout à coup, ils deviennent plus amples. Alors là, c'est toujours un tricot, toujours une cravate, une cravate, mais il reste que c'est jamais exactement pareil. Finalement, c'est la même chose. La vie, c'est la vie, mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui sait lire la vie, les signes, tu sais, que la vie nous donne, avec une perspective différente que celle qu'on a pu avoir, nous autres, à travers… dans notre temps. Parfait. Et merci beaucoup, Monseigneur. Ça a été très spécial de nous annoncer cette nouvelle-là. Bonne maîtrise nouvelle, c'est certain qu'on va certainement vous manquer. Bon. Donc, merci de ce bel échange-là, d'avoir partagé les nouvelles pour l'année 2015, c'est certain qu'on a très hâte. Ça va être une année très spéciale pour vous ainsi que pour nous, c'est certain. Oui, c'est un plaisir. On va vivre ça ensemble. Merci. Et puis, merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. C'est certain qu'on a très hâte à la nouvelle année 2015. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501